Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde. On s'intéresse à... Chacat, Rakhmonov. 15-0 en carrière, 100% de finition et qui a encore impressionné lors de l'UFC Vegas 47. On lance le goddamn generic. Donc oui, Chacat, Rakhmonov, ça fait un petit moment que Rose voulait en parler. C'est un véritable espoir de la catégorie Welterweight. On commence à se dire, oula, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. On en avait parlé il y a quelques mois avec Sean Brady. Je vous invite d'ailleurs à regarder le pépite La Sueur dédié à Sean Brady, lui aussi un vainqueur en carrière. Il y a bien évidemment Hamza Chimaïf et là maintenant on a Chacat, Rakhmonov. Avant de parler de ça, il y a eu un petit point sur Onaï, nos superbes savons qui sont passés en version 2.0. Regardez, là c'est le Jordan que vous montez Big Rusty. Livraison en 24-48h grand maximum. Si vous commandez le jour même avant 18h, il arrive chez vous si vous habitez en Ile-de-France. Chacat, Rakhmonov, Big Rusty. Est-ce que toi là, tu as été impressionné par sa performance ? Petit spoiler alert de mon côté, oui. Maintenant, j'ai juste vraiment envie qu'il fasse ce genre de choses face à un adversaire qui est digne de lui. Parce que j'ai trouvé que par rapport aux personnes qu'il avait affrontées précédemment, là clairement, je n'ai même pas trop compris le matchmaking de l'UFC. Oui, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'en fait, comme il a commencé par deux gros vétérans et qui avaient des bonnes dynamiques, la personne d'Olivera, Alex Oliveira et Michel Praseres, et qui étaient vraiment des très très gros clients. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Junior Dos Santos qui commence par Fabricio Verdoum à l'UFC. Vraiment, alors même si c'est parce qu'il y a eu des adversaires qui ont un peu changé, quand même, décider de signer le contrat pour prendre Alex Oliveira en tant que premier combat à l'UFC, c'était quand même assez osé. Et quand t'es un vaincu en carrière aussi. Quand t'es un vaincu en carrière, et en plus, tu sais, il était champion de M1, il sortait de toute façon, quel que soit le tournant dans lequel il entre, il gagnait. Mais c'était quand même un sacré, une sacrée marche. Et il a gagné, il a impressionné et contre Oliveira et contre Michel Praseres. Donc c'est vrai qu'on attendait un petit peu un step-up. Après, Carlton Harris, il était quand même très bon. Il était sur cinq victoires d'affilée. C'est un ancien champion du Brave. En plus, sur les cinq victoires, c'était cinq finitions. Enfin, c'était quand même, c'était lui-même, même s'il était un petit peu vieux, c'était quand même un bon client pour l'UFC. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté, on passe à la vitesse supérieure. Il est bon quand même, Carlton Harris, mais c'est vrai que c'est un petit poil en dessous des deux précédents. Mais il a quand même impressionné et il n'a pas failli. Donc de toute façon, c'est ce qui compte. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on place autant d'espoir en Chaka Trackmonov, c'est parce qu'il démontre des compétences dans tous les domaines et une patience dans les combats, et en plus du coup d'œil, du timing, etc., qui sont tellement impressionnants pour quelqu'un qui est encore très jeune dans sa carrière et jeune tout court, il a 27 ans, que vraiment on a envie qu'il aille plus vite, c'est vrai. Et je pense que maintenant, ça va être le cas. Mais typiquement, sur ce combat-là contre Carlton Harris, il y a été tranquille. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un combattant qui a fini tous ses combats, donc 15 victoires, 15 finitions, et pourtant, tu as vraiment l'impression qu'il prend son temps. Ce qui pourrait être assez paradoxal, mais en fait, du coup, c'est ce qui le rend encore plus impressionnant visuellement, c'est qu'en fait, tu te dis, oui, il prend son temps, mais parce qu'il sait que dès qu'il va identifier une ouverture qu'il va causer lui-même, parce que là, on va le décrire dans quelques secondes, mais ce qui s'est passé contre Carlton Harris, ce n'est pas genre, il fait un spinning kick, et boum, ça passe, tant mieux, tu vois. Il l'avait set up par un spinning back kick qu'il avait mis au foie quelques minutes avant, et lorsque Carlton Harris se prépare à recevoir l'impact, lorsqu'il voit Shaka Trakmonov tourner, lors de la deuxième fois où il le fait, en fait, il se protège d'abord les côtes et le foie parce qu'il anticipe l'impact, et c'est pour ça que ça peut passer à la tête. Donc, c'est rien, ça a l'air de rien, mais rien que ça, c'était construit. Et vous pouvez être sûr que c'est construit de la même manière que, par exemple, parce qu'il est français et que c'est un bon exemple, mais lorsque Cyril Gann construit ses attaques, il fait pareil. C'est-à-dire que d'abord, il met un jab, il installe son jab, et à un moment donné, il met le jab, et juste derrière, il fait un 1-2, parce que la personne s'est habituée à recevoir un coup, et d'un côté, d'un moment, ça surprend. Et ensuite, une fois que la personne s'habitue, après le jab, à ne seulement recevoir que 1-2, il passe un high kick. En gros, c'est un degré de feinte un peu au niveau supérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, boum, tu fais une feinte, et ensuite, tu mets un coup, c'est que tu installes une habitude chez l'adversaire, et ensuite, tu utilises cette habitude que tu as créée chez lui pour placer un nouveau coup qu'il n'attendra pas. Il se sera habitué, et donc, il aura une garde qui sera adaptée à l'habitude qu'il a prise, et là, tu le surprends. C'est con, mais c'est ce qu'a fait Chaka Trakmonov en l'espace d'un round, et qui lui a permis de finir le combat contre Carlton Harris. Ça, c'est déjà révélateur d'un très haut niveau, et en plus de ça, juste avant, alors, au-delà de la projection spectaculaire, mais efficace surtout, qu'il a mis en judo, alors qu'il était lui-même pressé en clinch contre la cage. Il s'est bien défendu, d'ailleurs, en défense de takedown dans Mindore Harris. Oui, absolument. Mais tu as vraiment l'impression que, tu sais, il s'est très bien défendu Harris, et en plus, il s'est relevé après la projection, ce qui était très bien joué. Mais tu as quand même cette impression, et c'est ce qu'il rend si spectaculaire, que Chaka Trakmonov, en gros, il prend un peu son mal en patience, il attend, il prend un petit peu la température de l'eau, et il prend la température de l'eau, sauf qu'il sait exactement à quel moment est-ce qu'il va falloir placer quel geste pour prendre l'avantage. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et à part ça, même les premiers échanges en anglaise, il dominait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il avait un petit peu, il adoptait un petit peu ce côté Max Holloway, où il était très droit, très haut, mais il installait son anglaise en touchant, et avec un timing, évidemment, impressionnant aussi, et en évitant les répliques, tu sais, d'un petit retrait de buste, et en revenant lui-même avec ses contre-attaques, c'était vraiment très fluide. Donc en fait, encore une fois, il a impressionné, parce qu'impression de faciliter Shavka Trackmonov, et c'est vrai que maintenant, on n'a juste qu'une envie, c'est de voir si tout ce qu'on vient de dire, le fait qu'il a montré qu'il avait un très haut niveau, qu'il avait un très haut degré en striking, qu'il est master of Sambo, donc même ce qui est projection et soumission, il est carrément à la page, et de toute façon, même son record parle pour lui, parce qu'il me semble qu'il est à 8 KO et 7 soumissions. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Et donc en fait, tout ce côté arsenal complet, tout ce côté facilité, et tout ce côté, il est là, il prend son temps, mais il sait exactement saisir les opportunités pour finir dès qu'il le peut, donc vraiment un sniper, bah là, déjà je pense que ça va signer son entrée dans le top 15, et vraiment, le prochain combat, je ne sais pas contre qui ils le mettront, mais on a, entre guillemets, ce serait du gâchis que d'attendre et de lui mettre de nouveaux contenders pour juste construire son highlight. Là, typiquement, tu vois, les gars du top 15, tu le mets contre qui ? Parce que là, selon toute vraisemblance, ce qui est sûr, c'est qu'il devrait faire son entrée dans le top 15, en tout cas amplement mérité. Moi, j'ai envie que l'UFC accélère avec lui. Il y en a certains, dont la sueur, qui se mettent à fantasmer d'un choc contre Ramzat Tchimèv. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que par contre, ils peuvent... Ça ne serait pas judicieux. Oui, mais par contre, moi, ce que je me dis, c'est vrai, c'est qu'ils peuvent un petit peu appuyer sur l'accélérateur. Donc, quel adversaire est-ce pour le comeback ? En soi, là, j'ai le top 15 devant les yeux. Geoff Neal ? Geoff Neal, ce serait une bonne idée. Je pense que déjà, il va prendre la place de Mousselim Salikov. Et en soi, même Pondzinibio, je pense que ce serait une bonne idée parce qu'il est très complet aussi. Ça sera très bien. Très bonne anglaise. Et que le train est passé, surtout pour Pondzinibio. Le train est passé et donc, en gros, la dynamique serait impeccable parce qu'effectivement, Pondzinibio, qui est quand même très, très dangereux malgré tout et très complet, ce serait parfait puisque l'UFC, je pense, ne fonde plus forcément d'espoir en Pondzinibio pour qu'il aille très loin et qu'il soit champion. Je pense qu'ils ont fait une croix dessus. Et donc, c'est vrai que si on suit la dynamique du matchmaking de l'UFC un peu traditionnelle, oui, c'est le meilleur moyen de faire monter un de tes prospects en utilisant un petit peu comme marche, comme pied d'estal, une gloire passée, même s'il n'a jamais été, je crois, son meilleur classement, c'est peut-être top 10. Je ne pense pas qu'il ait été top 5. Pondzinibio. Ok, j'aurais dit justement 5e à un moment donné quand il a sa victoire justement face à l'UFC Buenos Aires, face à Neil Magny. Neil Magny. Ah oui, je n'avais pas souvenir qu'il était top 5. Enfin, en tout cas, il n'a jamais été. Là, on est dans le fluide et puis d'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le retrouver. Tu sais, parce que topologie, ils ont un truc qui est génial, c'est qu'au moment où il s'affronte, tu as le palmarès au moment où il s'affronte justement et ça, c'est vraiment génial à affronter mais à un tel moment donné, ça, c'est vraiment génial. Mais du coup, j'avoue que retrouver un petit peu les classements, les rankings en fonction des époques, c'est possible qu'il le fasse aussi topologie, on ira voir. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vois bien Pondzinibio. Li Jingliang, en fait, le problème, c'est que je me dis comme c'est difficile de faire plus spectaculaire que ce que vient de lui infliger Hamzat Chimaev, ce ne serait pas un cadeau en fait. Parce que tu ne pourras pas faire... Enfin, je vois quand même dans quel univers... La réaction que Li Jingliang avait après son KO face à Pondzinibio, donc c'est vrai que là, ce serait dommage pour... Il n'a rien à y gagner. Il n'aurait rien à y gagner d'affronter Li Jingliang parce qu'il ne fera pas mieux, il ne fera pas plus spectaculaire que Hamzat. Et en plus, du coup, il passe derrière et donc forcément, les comparaisons seront peu flatteuses pour lui. Donc, soit Pondzinibio, effectivement, soit Joff Niel. Et puis après, ce qui est bien, c'est que Hamzat, Sean Brady, ils sont déjà dans le Binks. Michael Kessa, pourquoi pas. Mais déjà, ça commence à être un peu haut, Michael Kessa. On commence déjà, donc c'est déjà top 10 et là, ce serait quand même une marche un peu haute après. Un peu comme Hamzat. On a envie de dire, oui, mais vu qu'il est facile comme ça contre tout le monde, honnêtement, allons-y. Il y a moins l'impression quand même de destructeur que Hamzat, mais parce qu'on n'a jamais vu ça avec Hamzat. Mais c'est pour ça que je serais un peu plus conservateur que, par exemple, avec Hamzat, on est un peu touffe-touffe-là, mais on est en mode de donner-lui Gilbert Burns, ce qui va peut-être se passer d'ailleurs. Avec Ravka Tramonov, personnellement, en tout cas, je ne suis pas pour toi, je ne suis pas pour vous, je suis un tout petit peu plus précautionneux. Parce que, il y a le côté patient, mais il y a quand même des moments où ça durait un petit peu dans les échanges, même s'il a une impression de facilité. Là, par exemple, il y a des moments où il a passé un petit peu de temps lui-même le dos contre la cage en clinch, même s'il s'en est bien sorti, comme on l'a dit. Donc, comme il y a moins cette impression de inarrêtable et de genre puissance que tu ne peux tout simplement, tu ne peux pas l'éteindre en fait, c'est un feu que tu ne peux pas éteindre, voilà, allons-y un peu plus précautionneusement et donnons lui soit Ponzinibio, soit Jeff Neal ou qui est ça si vraiment on veut tester le truc. All right, let's go. On va savoir ça de toute façon très rapidement pour lui. La hype est clairement, là, franchement, avec son bilan, le fait qu'il y ait 100% de finition et ce qui est en train de se passer, on a bon espoir que l'UFC lui fournisse un adversaire de qualité pour son prochain combat, en tout cas, quelqu'un de ranké. On suivra ça avec, attention, Rusty, Big Shadow, My Sweep, My Sweep, Putain, 38% sur tout MyPotain avec le code Lassure, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de Lassure, see ya. Sous-titrage ST' 501